Générique ... Bonsoir à tous, c'est jeudi, c'est Mondésar avec un mot qui fait mal aujourd'hui, irrecevable. Il a été adressé par le Conseil d'administration du Théâtre National au groupe FS qui avait posé sa candidature pour le poste de direction. Il a fait mal et surtout, il témoigne d'une difficulté pour certains CA à accepter de nouveaux systèmes de gouvernance comme les collectifs, on va en parler, qui prônent la transversalité et la mutualité des savoirs. Pourtant, les esprits évoluent en matière de gouvernance. Il y a des CA renouvelés et plus ouverts qui sont apparus comme à Beaux-Arts. Et puis, dans beaucoup de théâtres, de nouvelles directions sont apparues. Elles témoignent d'un vrai respect de la parité. Mais le chemin est encore long, on va le comprendre, et des écueils demeurent comme celui de la diversité. Bref, une autre gouvernance est-elle possible dans les institutions culturelles ? On en parle ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Marine Holleau. Bonsoir Marine. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes chargée de production et de programmation au Théâtre de Namur, c'est bien ça ? Et vous avez présenté une candidature collective ? Tout à fait, au Théâtre Varia. Au Théâtre Varia qui s'est avérée... Qui n'a juste pas été reçue parmi les cinq dernières candidatures. Voilà, en face de vous, Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Vous êtes membre du groupe FS, candidature aussi du groupe FS, je viens de le dire, pour le National, pour le Varia aussi d'ailleurs. Exactement. Et qui n'a pas été reçue, on l'a compris, on va essayer de décortiquer tout ça. Marie Baudet est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir chers collègues, vous êtes journaliste culturelle, vous êtes à la Libre Belgique. Vous avez traité notamment de ce sujet dernièrement dans différents articles ? Absolument, oui. Vous êtes là pour éclairer un petit peu notre lanterne. Mohamed Wachin. Bonsoir Mohamed. Bonjour David. Comédien Mohamed, metteur en scène aussi. C'est ça ? C'est vous plier. Aussi, aussi. Tu connais bien ma bibliographie, on dirait. J'ai étudié le dossier, oui. J'ai étudié le dossier. Et puis membre du CA de Beaux-Armes, depuis peu. Membre coopté aussi du CA du Théâtre Royal du Parc. Oui. C'est fini, vous êtes toujours là ? Je suis toujours là. Voilà, et vous êtes, on va parler des questions de diversité sur scène, puisque c'est ça aussi qui vous occupe beaucoup. Alors la fumée blanche, on le sait maintenant, est sortie de cheminée du Théâtre National, pas du Vatican. Le nouveau directeur, Pierre Théys, il a été choisi, nous dit-on, après la présentation orale. Il a été choisi à l'unanimité. Écoutez ce qu'il nous disait, c'était hier, à propos du rejet de la candidature de FS. Ce collectif parlait d'un manque de parité pour l'entretien oral, trois candidatures masculines en solo et une seule féminine en duo. Vous défendez quand même leur combat ? Oui, permettez-moi en tout cas de faire confiance au conseil d'administration de l'institution pour laquelle je vais prendre la direction. Et par rapport à cette réaction ? Oui, par rapport à la réaction sur la parité, c'est une urgence indéniable. Je pense que beaucoup de gens le pensent. Mais pour les quotas, j'ai lu. Oui, moi, je pense que pour arriver concrètement à une réelle parité en matière de direction dans l'institution culturelle, mais plus généralement dans la société, je pense que les quotas seraient sans doute une manière d'y arriver plus facilement et de manière claire, en fait. Après, je voulais peut-être aussi préciser que... Allez-y. Dans un conseil d'administration d'une institution culturelle, il y a des gens qui sont des experts éminents. Je dirais que les experts étaient connus. Paul Rondin, directeur délégué du Festival d'Avignon, c'est un expert. Je voudrais aussi citer Anne-Marie Lambrecht, qui, elle, est directrice ou vice-directrice au Tonelle Heuss-Anvers. Plus des gens comme Myriam Van Roussebrouck, administratrice pendant des années au Théâtre National, ou Stéphanie Pécourt, directrice du Centre Antoine de Bruxelles. Donc, pour vous dire et pour rassurer les gens, les dossiers ont été étudiés à leur juste valeur. Voilà, c'était Pierre Teil, c'était hier, et c'est donc le futur directeur du Théâtre National de la Fédération de l'Union de Bruxelles. Marie Baudet, c'est la vitrine, on va dire, de la Fédération de l'Union de Bruxelles, non, ce théâtre ? C'est le vaisseau amiral, autoproclamé, on peut dire. Et c'est en tout cas la plus grosse scène de Fédération de l'Union de Bruxelles en termes de subvention, en termes de dimension aussi. Donc, c'est une lourde responsabilité, c'est un petit peu le poste que tout le monde veut quand on veut directeur d'un théâtre. C'est le, j'allais dire le Nirvana, mais c'est le Graal. C'est un peu le Graal, on peut l'imaginer en tout cas. Moi, maître Wachin, ça vous fait rire ? Oui, tu disais là tout à l'heure la fumée blanche, donc peut-être qu'il y a un côté effectivement cathédral. En tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une sacralisation de ces hauts lieux, qu'on peut comprendre parce qu'il y a des artistes, des collectifs qui ont des projets nouveaux et de repenser la culture aussi. Alors, les collectifs, justement, le collectif FS a posé une candidature, refusé, irrecevable. Camille, irrecevable, vous avez reçu cette réponse jeudi dernier de la part du CA, présenté par Philippe Suinen, c'est le président de ce CA, la jugeant irrecevable. Votre première réaction tout d'abord, quand vous avez reçu ça ? Et de quelle manière aussi ? Oui, déjà, on ne l'a pas reçu jeudi dernier parce que ça n'a pas été envoyé à l'adresse globale, ça a été envoyé à une personne du collectif. Parce qu'il faut savoir que vous avez une adresse globale, mais pas de nom. C'est pour ça que vous vous présentez de manière masquée. Le groupe candidature du mouvement FS, avec lequel on a écrit les dossiers. Et à ce titre, je suis anonyme pour rendre compte aussi d'un travail qui est le fruit d'une écriture collective. D'où le fait que vous vous présentez effectivement masquée. Exactement, puis c'est aussi une façon de lutter contre la figure qui est toujours mise en lumière, qui est l'unique représentant qui tient les rênes. C'est un petit pied de nez. Alors, Camille, je vous appelle Camille, il y a eu la réaction par rapport au mot irrecevable. C'est vrai que c'est un peu brusque ça, non, Marie Baudet ? C'est un peu sec comme un coup de trique, on peut dire ça. Il y a un côté préfet de discipline. Voilà, ok, non, vous n'entrez pas dans les cases et donc nous ne considérons pas votre candidature. J'imagine très bien qu'on puisse le ressentir comme ça. Et pour avoir parlé avec certaines des membres du groupe candidature, je pense que c'est bien le cas. C'est quelque chose qui vous a choqué aussi, en tant qu'extérieur ? Bien sûr. Dans le fait que d'abord, à partir de quels critères, à partir du moment où les critères ne sont pas connus, comment est-ce qu'on rédige une candidature ? Et ne pas prendre la peine, en fait, de lire un travail qui a pris un temps et qui a rassemblé des énergies, on peut se poser la question. Je ne sais pas s'il n'a pas été lu. Oui, ça on ne peut pas le savoir, ils ne sont pas là pour le dire aussi. Je suppose qu'ils examinent quand même tous les dossiers, c'est un peu la moindre des choses, Camille. Je ne sais pas. En tout cas, les 26 critères, sauf erreur de ma part, c'était 26 critères, n'ont pas été transparents, absolument pas. Et l'irrésovabilité n'a pas été motivée, n'a juste pas été pris en considération. Il y a autre chose aussi que le groupe FS a souligné, c'est que les candidatures retenues pour l'oral n'étaient pas paritaires. Il y avait trois hommes solos, dont Pierre Theys, pour le dernier tour, et une candidature féminine en duo. Bon, il n'y a pas d'obligation légale, il faut peut-être le dire aussi d'emblée, Marie Bonnet, il n'y a pas d'obligation légale pour l'instant pour respecter cette parité. Il n'y a pas d'objectif chiffré pour l'instant dans la loi, je pense, mais ça devient une sérieuse obligation morale, je pense. Oui, morale, mais enfin voilà, un CA n'est pas tenu de prendre deux femmes ou un duo de femmes et puis deux hommes ou un duo de femmes. Pour l'instant, non. Non, vous confirmez aussi, c'est comme ça que ça se passe. Alors, vous êtes soutenue par la ministre Linar ou pas ? Je sais qu'il y a eu une interpellation. Soutenue, je ne sais pas, en tout cas elle est intéressée de nous rencontrer, elle nous a contactés concernant son avant-projet de décret et aussi dans le cadre des appels à projets alter-égales. Alors, on a téléphoné au cabinet Linar pour voir où en était cet avant-projet parce qu'on en parle depuis quand même quelques semaines, les choses s'accélèrent un petit peu. Apparemment, ils devraient passer en seconde lecture avant l'été. Je ne sais pas si ça vous rassure. Vous allez les rencontrer en tout cas. On les rencontre la semaine prochaine. Quand je dis vous, c'est chaque fois, évidemment, on a compris des membres du collectif. Ça fait partie de l'histoire du groupe FS que de, comme ça, poser des candidatures. Vous aviez posé une candidature au Varia aussi, qui avait été rejetée aussi d'ailleurs assez rapidement. En fait, le groupe candidature s'est constitué autour du désir de soutenir des femmes du secteur culturel qui désiraient déposer leur candidature au poste de direction. Et ensuite, l'idée est venue assez naturellement de déposer un dossier au nom de FS, écrit collectivement, et comme un acte politique. Donc vraiment dans le but de lutter contre le système pyramidal. Voilà, la verticalité, la fameuse verticalité, quoi, et patriarcale. Parce qu'on ne pense pas que c'est seulement en mettant des femmes à des postes de responsabilité que ça changera forcément le système pyramidal. Pas du tout. Non. Oui, ça reste en fait. L'architecture reste. C'est ça l'idée du collectif. On va en parler avec vous. Juste un dernier mot sur FS. Il est né en 2018, ce groupe. Il y a une première manifestation publique. On va avoir une photo. C'était assez impressionnant, d'ailleurs. C'est sur les marches du Théâtre National, justement. Est-ce que vous y étiez à ce moment-là ? J'étais. On était nombreuses. Vous étiez nombreuses. C'était un premier temps fort. Vous aussi, vous avez remis une candidature collective. Oui. Un peu différente. Deux hommes, deux femmes. Oui. On est dans une autre configuration. C'était au Varia, parce que le Varia fait aussi un appel. Vous êtes passée, ce qu'on dit, au premier tour. Oui. Vous êtes arrivée à l'oral. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ben, tout s'est très bien passé. Je veux dire, la rencontre pendant une heure a vraiment été avec une écoute de qualité. Et même dans le retour écrit qu'on a eu à la fin, je trouve qu'il y a une belle valorisation. En tout cas, une reconnaissance de la qualité de l'investissement du travail. Donc, vous avez senti qu'on avait eu le dossier ? Oui. Oui, bien sûr. Je suis certaine que les cinq dossiers ont été lus, ont été réellement considérés. Après, avec un peu de recul, on peut se dire que la majorité des questions qui nous ont été posées pendant une heure et le retour écrit qui nous est fait par la suite tournent principalement autour de la faisabilité, de la mise en place. Comment est-ce qu'on s'organise quand on est plusieurs ? Qui prend la décision ? Qui va avoir le pouvoir décisionnel final ? Oui, c'est ça qui pose question auprès du conseil d'administration, ou en tout cas des gens qui décident ? Je comprends tout à fait que les candidatures plurielles posent ces questions-là. Maintenant, si on lit les candidatures plurielles comme on lit les candidatures solitaires, on ne va se poser que ces questions-là. Donc, pour moi, la question aujourd'hui, c'est est-ce que nous avions, nous, avec cette candidature collective, des interlocuteurs ou des interlocutrices capables, alors ce n'est pas dans le terme de capacité, mais ayant les cartes en main, les outils ? Et vous croyez que non ? Parce que j'ai presque envie de vous dire, c'est un collectif aussi, quelque part, un jury, un conseil d'administration, ils sont ensemble ? Oui, oui, ben oui. Ils décident ensemble, ils se réunissent ? Bien sûr, mais on a l'habitude de laisser la direction d'un lieu culturel à une seule personne, dont on est sûr qu'elle va avoir la maîtrise de son projet, et qu'elle en a pensé tous les tenants et les aboutissants. Ça rassure. Voilà. Après, oui, ça rassure à cet endroit-là. Moi, je trouve que ça rassure de savoir qu'on a été plusieurs à réfléchir à quelque chose, qu'il s'agisse de FS ou de notre candidature A4 ou de l'autre candidature... Oui, on va les citer. La vôtre A4, on va les citer. Oui, bien sûr. C'était Clément Thirion, Héloïse Jadoul, Alexandre Trocchi, qu'on a déjà reçu ici plusieurs fois, et vous-même. C'est aussi des générations différentes. C'était une volonté, j'imagine ? C'était une volonté d'avoir des générations différentes pour avoir un regard et une expertise d'âge différentes. C'était une volonté d'être paritaire sans que ce soit mis en avant, parce que dans notre dossier, la parité était acquise. La manière dont on a construit le projet artistique, il n'était pas question de mettre la parité en avant. Elle était effective. Par contre, on développait vraiment énormément de réflexions aussi sur la diversité, le fait vraiment d'avoir un projet qui soit inclusif. Mais ça, je suis certaine qu'on n'était pas les seuls à le défendre. Mais puisqu'il est question de ça aussi aujourd'hui, c'est vraiment un sujet dont il faut tenir compte. Et j'oserais dire franchement que des systèmes de gouvernance plus transversaux inviteront de manière optimale et de manière plus juste à l'inclusion. J'imagine que vous, je vous vois acquiescer. J'imagine que vous allez dans ce sens-là aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de changer le discours, il s'agit de changer les choses. Il faut changer jusqu'au CA, vous croyez, Mohamed Wachienne ? Vous qui êtes dans certains CA comme au Théâtre Le Parc, par exemple. C'est une question difficile. C'est pour ça que je vous la pose. Oui, mais c'est bien. Effectivement, moi je pense que c'est là où tout peut changer. Parce que c'est là où il y a effectivement des discussions, des débats. Et c'est là où il y a quelque part des décisions qui se font. Alors effectivement, je pourrais en parler des heures, mais pour revenir un peu par rapport à ce qui a été dit avant. A la base, le fait qu'il n'y ait qu'une direction, moi personnellement, ça ne me pose pas problème. Que ce soit un homme ou une femme. Moi ce qui me pose problème, c'est que c'est le travail de direction qui va dans un seul sens. Et à partir d'une perception personnelle. Donc quelqu'un qui décide, voilà, il dit je veux tel type de programmation, je veux tel... Enfin voilà, c'est une décision verticale. Pour moi, il n'a rien à faire au poste d'une direction, personnellement. Et à partir du moment où c'est une direction qui prend en considération la réalité artistique, la réalité culturelle, la réalité sociale, et qui justement est dans cette horizontalité. Simplement le fait de recruter des artistes divers, ce ne sont pas des artistes concentrés d'une école ou bien d'un quartier, mais qui sont issus des quartiers différents. Il y a des artistes partout. Et issus de la diversité aussi. Issus de la diversité, effectivement. Il y a le fait d'intégrer au sein de la programmation en termes de réflexion, je parle de conseil d'administration pour ce cas de figure-là, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait cette représentativité associative. Qu'on n'a pas trop. Quand on épluche un petit peu les CH, je ne sais pas si vous l'avez fait aussi avant de venir, Marie Baudet, c'est difficile. Il y a énormément de politiques souvent, déjà. On peut se demander aussi pourquoi il y a systématiquement des personnalités politiques dans les CH. Alors je pense qu'il y a des grilles de répartition politique. Je ne vais pas trop m'avancer sur ce terrain, mais en effet, je rejoins Mohamed dans la nécessité d'une vraie représentativité puisqu'il n'y aura peu ou pas de candidatures issues de la diversité s'il n'y a pas de modèle, en fait, issu de la diversité. Donc il faut vraiment... Déjà dans le conseil d'administration. Il faut être proactif dans les conseils d'administration et dans les nominations. Il faut être proactif à ce point de vue. Il faut un miroir. Pour revenir deux secondes sur le variant, on peut quand même dire qu'historiquement, le variant est né justement d'une direction tricéphale. C'était Michel Dezotteux, Philippe Cyreuil et Marcel Delval, exactement. Donc quelque part, les fondements de ce théâtre-là, ce sont déjà tricéphales. Tout à fait. J'ai envie de pointer quelque chose parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on peut rester seul à la direction d'un lieu si on s'entoure pour poser la réflexion. Mais si on arrive dans un lieu seul, on a pensé le projet seul. Et je crois quand même... Je pense que Camille confirmera ce que je dis. Je pense quand même que quand on arrive à plusieurs et qu'on a pensé cette direction à plusieurs, en fait, en la construisant à plusieurs, on garantit plus de porosité, plus de diversité, de découte. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a une tendance quand même à avoir de plus en plus de candidatures, au moins en binôme. Parce que ça démultiplie quand même les imaginaires, les univers, la créativité. Et même si après, on crée un collectif de programmation, une équipe plurielle pour ceci et cela. Mais il y a souvent quand même des artistes associés. Par exemple, quelqu'un qui est directeur ou directrice de théâtre, travaille avec des artistes d'office. Ça se voit beaucoup, ça, quand même, dans les Baudéens. Ça se voit tout à fait. Il y en a pas en national, d'ailleurs. Oui, mais les artistes associés ne réfléchissent pas au projet artistique ou à la ligne artistique. Alors peut-être maintenant qu'avec les nouvelles directions, on va avoir une forme plus inclusive et plus participative des artistes associés. et c'est vraiment à souhaiter. Mais ce n'est pas parce qu'on a des artistes associés à un lieu qu'ils participent à la vie quotidienne. Et il faut que les... Enfin, pour moi, en tout cas, les artistes et les publics devraient participer à la vie quotidienne, à la respiration quotidienne d'un lieu. Alors, on a l'impression que ça, on est tous d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec ça. Mais ça reste théorique. Je ne suis pas tout à fait. Oui, Monette. Moi, j'insiste sur le fait que le collectif, c'est bien à partir du moment où ça répond sur le manque qu'une direction n'a pas, sur cet aspect de vision-là. Mais à partir du moment où c'est un collectif qui se ressemble, pour moi, ça ne sert absolument à rien du tout. Bien sûr. Oui, oui, ça complète. Donc, ce collectif-là doit être diversifié aussi. Ça doit venir des lieux différents qui ont une sensibilité différente, des visions différentes. Et je pense que c'est là où les choses se jouent. Mais c'est peut-être le cas, justement, dans le collectif que vous avez présenté. Moi, peut-être, si je puis me permettre, Camille, pour le collectif FS ou vous êtes quand même toutes plus ou moins dans le même schéma, non ? Vous voulez dire dans le secteur culturel ? Oui, bien sûr. On est toutes dans le secteur culturel. C'est la spécificité d'FS. Après, avec des fonctions différentes, que ce soit, certaines sont directrices, d'autres sont administratrices, font de la production, font de la diffusion. Mais là où je rejoins parfaitement Mohamed, c'est si on part du principe que les arts doivent se saisir des enjeux sociétaux actuels, une seule personne avec une seule expertise ne peut pas prendre en considération un problème et, avec toutes les facettes de ce problème, fournir une réponse holistique, fournir une réponse qui prend en considération toutes les facettes du problème. Donc, la diversité, mais moi, j'élargirais la diversité pas qu'à la question de genre, mais aussi, évidemment, à la diversité culturelle, mais également aux personnes LGBT queers, aux personnes en situation de handicap intellectuel, aux personnes en situation de handicap physique. Voilà. Ça, on ne retrouve absolument pas. Jamais. Pourquoi c'est si difficile à mettre en place Marie Baudet ? Pourquoi on sent des résistances comme ça ? Des résistances. C'est comme s'il y avait un historique, une espèce de patriarcat. Est-ce que le monde théâtral, c'est un monde, finalement, encore fort patriarcal ? La société, globalement, et le monde culturel et le monde des arts de la scène, oui, reste un système... Alors que ça devrait être, quand même, un espace de progrès, d'ouverture. D'ouverture. Mais c'est un milieu qui se proclame très progressiste et ouvert et qui, à l'encontre de ça, maintient son... Le système se maintient de lui-même dans un schéma reproductif du même. C'est ce à quoi on assiste, vraiment. Pourquoi ? Parce que ça rassure ? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. On a toujours fait comme ça et ça marche comme ça. Pourquoi changer ? Alors, quand il y a une impulsion du politique, puisque là, vous avez été nommée au CA de Beaux-Arts, l'impulsion vient de Sophie Wilmès, vient directement du gouvernement fédéral. On peut citer Akima Darmouche aussi qui fait partie de ses membres. Ça fait du bien. On se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger ou pas ? Oui, c'est un appel fort. Quand on parle de bonne gouvernance, effectivement, c'est très symbolique de voir déjà qu'ils ont fait un appel au mois de février, je pense, janvier février. Donc, moi, on m'a contacté et on m'a dit écoute, voilà, par rapport à la diversité sur scène, le travail que tu fais en tant que militant sur la question des diversités, il y a le Beaux-Arts qui ouvre leur conseil d'administration. J'ai sauté sur l'occasion comme toute possibilité, je saute aussi sur l'occasion parce que ça ne se refuse pas et surtout que c'est là où les choses se font. Effectivement, la nouvelle a été effectivement très positive. Et voilà, maintenant, en tout cas, en tant qu'artiste et en tant que militant sur ces questions-là, c'est un chouette challenge et maintenant, j'ai six ans pour travailler un peu sur cette... Et c'est marrant parce que c'est tombé pile-poil avec cette fameuse carte blanche privilège blanc via la diversité culturelle que vous avez écrit dans Le Vif. Voilà, qui est sorti dans Le Vif. Donc, c'est le début vraiment d'une action et cette porte, cette ouverte qui a, en tout cas, permis de relancer cette question sur la table. Marine Ollo, il nous reste très peu de temps, malheureusement, ça passe très vite d'un point de vue pratique. C'est quand même compliqué. On sait que ça fonctionne au Voreuyt, notamment à Gant. Donc, cette espèce d'horizontalité, une direction circulaire, c'est quand même dur à mettre en place, non ? À un moment donné... Alors, c'est plus facile à mettre en place dans un lieu concret soi-même que de transformer un lieu qui fonctionne en pyramide en quelque chose de transversal. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que pour le faire, prenons vraiment le cas d'une institution théâtrale, pour le faire, il faut avoir toute l'équipe du CA avec soi parce que c'est vraiment une transformation, en fait. On va passer d'une pyramide comme ça à quelque chose qui va se lisser de manière plus transversale, plus horizontale, même si on garde des pics d'autorité différents. c'est complètement autre chose, donc il faut le faire pas à pas et être complètement épaulé par le CA. Les CA, s'ils doutent d'un projet comme ça, en fait, ont raison pour le moment de ne pas les prendre parce que sinon, c'est un peu suicidaire. Après, ce serait magnifique qu'on arrive à ce que les CA voient dans ces projets-là vraiment des projets d'avenir. Ça va peut-être bouger puisqu'on sent qu'il y a des velléités de plus en plus présentes de différents collectifs comme le vôtre, comme le vôtre, il y en avait d'autres aussi, Ovaria, qui s'était présenté sans doute dans d'autres au théâtre. On sent que quelque chose est en train de bouger. Peut-être qu'au niveau politique aussi, il va y avoir un déclic. En tout cas, la ministre Lina de la Fédération Lénie-Bruxelles dit être attentive à ce genre de questions, donc on verra bien. Soyons prudents, n'est-ce pas ? Vous allez la rencontrer ? Oui. Peut-être pas vous, encore une fois, mais des demandes du collectif. Vous en attendez beaucoup. On souhaite que ça ouvre effectivement à la question de la transparence et de la diversité au maximum. On verra ce que ça... D'accord. En tout cas, il y a un dialogue, je ne sais pas si ça sera symétrique, mais un dialogue qui va naître. On verra bien. Et puis nous, on sera attentifs aussi à la balsamine puisque la fumée blanche là aussi du côté de Scarbeck va bientôt sortir. On attend. Et là, on verra aussi, je crois qu'il y a aussi des propositions. Il y a deux binômes. dans le tercié qui restent. Suspense, un souffle. Merci à toutes et tous et tout. Comme on dit, le féminin l'emporte ce soir. Je peux te dire tout, ça me dérange. D'avoir participé à cette émission sur le tour jeudi prochain pour un autre monde des arts. Merci beaucoup. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada